Un autre point important de votre pouvoir ou de votre gouvernement au point de vue socio-économique, c'est la CPGL, auquel apparemment vous avez beaucoup tenu à l'époque, la communauté des pays des Grands Lacs. Qu'est-ce qui a motivé la création de la CPGL et quelles visions vous aviez de la CPGL ? La CPGL était utile à nous le titre. D'abord, pour le Congo, ils insistaient sur la sécurité, parce que la région du Kivu, du nord-est-il Kivu, est contrôlée à partir d'ici. Et nous, nous insistissons sur l'économie, parce que ça nous ouvrait le marché congolais. Et beaucoup mieux. La CPGL, ça a été... Quand la CPGL a l'arrêté, et que maintenant, elle fonctionnait très peu, ça a été une grande souffrance pour moi, parce que j'avais investi. Toute ma raison. Vous voyez, quand vous êtes à l'intérieur du pays, le pays est surpeuplé. Et quand vous survolez par avion, tous les territoires, dans l'autre côté du Mont-Mitoumba, ce que je faisais régulièrement, c'est vide, et c'est très beau. C'est taéré, c'est tirigué. Pourquoi ne pas nous aller nous installer là-bas ? Merci. Merci.